Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 13 de la carrière de manager avec Lyon Au programme de la vidéo, un premier match contre Rennes en championnat, un match qui va jouer à l'extérieur Ensuite on va avoir un match contre Nantes à domicile Et pour terminer la vidéo, un match de coupe de France contre Guingamp Match contre Rennes à l'extérieur, on fait tourner l'équipe et on met quelques joueurs qui ne jouent pas souvent comme Mwemba Le match qui va bien commencer pour nous avec un débordement de Grimaldo sur le côté gauche, son tir passe à côté A 29ème minute on trouve Valbana qui sert parfaitement, Jordan Ferry qui va aller ouvrir le score avec une erreur de la défense 1 à 0 à la 30ème minute, on voit ici que le défenseur a voulu jouer au physique mais Ferry est passé à côté Il vient marquer le premier but du match, une frappe puissante qui rentre 32ème minute, Ntep va tenter de réagir avec les Rennais, le tir est arrêté par notre gardien On continue d'attaquer avec Mwemba juste avant la mi-temps Très beau tir et un magnifique arrêt de Costil, le gardien de Rennes qui repousse la balle en corner Et il sauve son équipe, 43ème minute, touche de Grimaldo pour Valbuena Il remonte, entre dans la surface de réparation et frappe, c'est repoussé par la défense Rennais en corner Et sur ce même corner tiré par Valbuena, Gabriel tente une reprise de volet qui part complètement en couille Au retour des vestiaires à la 70ème minute de jeu, Gabriel réussit un beau contrôle Il enchaîne, entre dans la surface de réparation et frappe mais malheureusement c'est sur le gardien 82ème minute de jeu, Fekir est lancé sur le côté droit Il fait une très bonne passe à Valbuena qui tire deux fois Et Marc sur son deuxième tir, le premier avait été arrêté par le gardien Qui n'a rien pu faire sur son second tir 2 à 0 à la 84ème minute 8ème but, toute compétition confondue pour Valbuena Et ce n'est pas fini car une minute plus tard, Max Lecorn est fraîchement entré en jeu, va avoir une occasion Il tente une passe pour Gabriel qui fait une talonnade C'est arrêté par Costil, fin du match Victoire, 2 buts à 0 à un match largement dominé, 12 tirs, 9 cadrés pour nous Les Rennes qui n'ont tiré qu'une seule fois L'homme du match est sorti, c'est Mathieu Valbuena Fekir a quant à lui 7,9 de note But de Valbuena et de Ferry Passe décisive de Fekir et de Valbuena Très bon match de nos joueurs qui prennent les 3 points à Rennes Victoire, 2 à 0 Prochain match contre Nantes à domicile La casette est beau vu son titulaire en attaque Grenier est titulaire en milieu offensif Ça commence dès la 4ème minute de jeu pour nous Avec une longue passe et le contrôle magnifique de la casette Qui va aller emmener les défenseurs Il entre dans la surface de réparation, réussit un très beau dribble Et se fait percuter, pénalty Et la casette qui va se faire justice A la 6ème minute de jeu Lui qui a provoqué le pénalty vient le transformer 14ème but, toute compétition confondue Pour l'attaque en français Un pénalty tiré sur le côté gauche 1 à 0 pour nous contre Nantes 13ème minute de jeu Fofana trouve Raphaël sur le côté droit Le centre du Brésilien est repris par la tête de Grenier Qui passe juste à côté 16ème minute de jeu, Claudio Beauvue entre dans la surface de réparation C'est Raphaël qui centre La tête de la casette est arrêtée Et ensuite ça part un peu en cafouillage Sortie de but pour les Nantes Qui vont réussir à se dégager de cette action compliquée Juste avant la mi-temps, Guida Fofana à la balle Il réussit quelques crochets Et tendre une frappe de loin Qui passe juste au-dessus du but Son tir du gauche arrive sur le haut du filet 58ème minute de jeu Claudio Beauvue sur le côté droit Il va réussir à rentrer dans la surface de réparation Il sert Serge Darder Qui vient tirer la balle et contre elle de justesse Par un défenseur en corner On va avoir une grosse occasion à la 66ème minute de jeu Avec Beauvue Son premier centre est repoussé par la défense Il récupère la balle Prend de la surface et dribble les défenseurs Mais son tir est repoussé par le gardien Coup franc pour Nantes à la 71ème minute de jeu C'est tiré par Louis Xana Et le tir est arrêté par Lopez Encore une occasion Nantes Qui peut égaliser à la 90ème minute de jeu Mais Gonallon réussit à contrer la balle Fin du match Victoire 1-0 But de la casette sur pénalty Bonne nouvelle Corentin Tolisso est de retour de blessure On retrouve un milieu de terrain Une bonne nouvelle suivie d'une nouvelle un peu moins bonne En quart de finale de Ligue des Champions On va affronter la Juventus Le finaliste de l'édition précédente Un match qui s'annonce déjà très compliqué Dernier match de la vidéo en Coupe de France contre Guingamp Malbranche fait son apparition dans l'équipe Ce sera la première fois qu'il va être titularisé Et cette saison c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et cette saison c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du match Très bonne victoire de l'équipe Et très mal fait On n'a même pas un jour de repos Après le match contre Guingamp Donc les joueurs vont être fatigués Ça va être un match très compliqué On aura le match retour contre la Juve Donc c'est bien On saura directement si on se qualifie ou pas Et un match contre Montpellier en championnat C'est la fin de la vidéo J'espère que celle-ci vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Donnez-moi des conseils Quant à la suite de ma carrière Merci d'avoir regardé Salut